Bonjour à tous, donc je continue mon commentaire de mon ouvrage pour une France catholique et royale avec le chapitre sur la fiscalité. Donc en introduction on peut dire que la fiscalité devra être la plus légère possible dans un souci de simplicité et d'efficacité. Ainsi un même flux de revenus ne sera pas imposé plusieurs fois. Dès lors les impôts sur le revenu et sur les sociétés pourront être supprimés mais la TVA privilégiée. Alors quelques mesures quand même, donc il faudra soutenir la production nationale et favoriser les familles nombreuses par des dispositifs fiscaux. Il faudra rétablir une dîme pour financer la Sainte Eglise catholique, peut-être 10% mais ça me paraît un peu beaucoup, peut-être 5%. Taxation à l'importation pour les pays qui ne respectent pas les standards sociaux et écologiques, sauf pour les produits que le pays ne produit pas. Il faudra taxer les délocalisations et les transactions financières. Cesser de taxer la détention du patrimoine et supprimer les droits de succession en ligne directe. De plus il y aura liberté testamentaire, c'est-à-dire qu'on pourra tester absolument librement comme on l'entend. Et enfin, il faudra supprimer tous les avantages fiscaux accordés aux partis politiques et aux associations, hormis celles dont l'objet exclusif est la recherche médicale, la préservation du patrimoine, l'activité sportive, l'aide au troisième âge, aux enfants défavorisés, aux personnes handicapées, aux anciens combattants, aux victimes de guerres, d'attentats, de la criminalité ou des catastrophes naturelles. Donc j'imagine que cela n'est pas exhaustif. A bientôt pour une prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.